Professeur Gérard Dédéian, qui va nous parler des dadianes de la Congrégation Maritaliste. C'est très difficile de prendre le relais de Dicran Kouimjian avec cette fougue juvénile et ces belles images qu'il nous a données du dictionnaire de Mekitar. Le sujet qui m'intéresse vraiment, mais que Mgr Zekiyan a abordé et qu'il maîtrise totalement comme chrétien arménien, le sujet qui me passionne, mais qui doit être l'objet d'un long travail, peut-être d'un travail d'équipe, c'est ce souffle prophétique qui passe, je dirais, dans l'Église arménienne, depuis Nerses de Lombron, peut-être depuis Grégoire de Narek, en passant par Mekitar et jusqu'à maintenant. L'Église arménienne a une attitude extrêmement originale. J'étais à Moscou l'année dernière, ou il y a deux ans, c'était après la visite du pape François. Et dans les restaurants arméniens de Moscou, excellent par ailleurs, le journal arménien de la communauté arménienne de Russie présentait en première page la visite du pape François. Les Arméniens de Moscou, et d'ailleurs, étaient enchantés de cette visite. Je crois qu'il y a peu d'Églises, je parle de l'Église apostolique, il y a peu d'Églises qui ont cette sensibilité vis-à-vis de Rome, vis-à-vis de la communion romaine, mais c'est un vaste sujet auquel j'aimerais bien continuer à travailler, mais qui ne fait pas du tout l'objet, c'est un sujet trop lourd, trop grave, pour que je le prenne comme thème aujourd'hui. Il a déjà été magistralement abordé par Mgr Zekian. Alors, ayant été mobilisé un petit peu tardivement, pour des raisons que j'ai bien comprises pour ce colloque, je me suis demandé de quoi j'allais parler. Et puis, je me suis souvenu que le grand spécialiste de la cartographie arménienne, Ruben Galichian, m'avait envoyé des cartes, des reproductions de cartes, commanditées par la famille Dadiane, et particulièrement par Ovanès Dadiane, et ces cartes avaient été réalisées à Venise. Il y a toute une série cartographique absolument magistrale, commanditées par Ovanès Dadiane. Disons, en gros, vers le milieu du IXe siècle. Alors, ça me fait, disons, ça me fait revenir vers les amirats. Ce n'est pas mon domaine. Il y a de grands spécialistes. Il y a d'abord ce livre charmant du regretté Pascal Carmon, « Les amirats seigneurs de l'Arménie-Ottomane ». Il avait des alliances dadiens, Pascal Carmon. Donc, il connaît très bien le sujet. Et puis, il y a des livres plus scientifiques, comme celui d'Arsha Galboyadjian, le grand historien arménien d'Égypte, les dadianes. Il y a le livre de Hagop Barsoumian sur les amirats. Et puis, il y a les travaux d'Onik Jamgotchian, qui est peut-être le spécialiste le plus pointu sur le sujet. Et les méquitaristes, quant à eux, ont bien rendu hommage à la sympathie que Ovanès Dadiane manifestait à leur égard, puisque un des ouvrages les plus consistants, c'est celui d'un méquitariste de Vienne, si je ne me trompe, le père Yefrem Borossian sur « La dynastie dadiane », un ouvrage en arménien. Ovanès Dadiane, ses limites chronologiques sont 1798-1869. C'est la période des sultans ottomans réformistes, dont le sommet est atteint avec Abdul Medjid, qui règne de 1839 à 1861. Alors, je rappelle quelque chose que vous savez tous, mais pour la cohérence de mon propos, il faut que je l'évoque. Les méquitaristes, dès la fondation de l'ordre, sont présents à Constantinople, puisque Méquitar s'y est installé avec ses compagnons de 1700 à 1703. Il a été encouragé au moins par le patriarche Melchisedec, mais il a rencontré l'hostilité d'autres patriarches, en particulier davédiques. Il faut rappeler également que nombre de méquitaristes, parmi les plus illustres, étaient originaires de l'Empire ottoman. Michael Chamchan, l'auteur de l'histoire des Arméniens, né à Constantinople en 1738, Rukas Injidjian, né à Constantinople en 1758, Hovzep Katerdjian, auteur d'une histoire universelle commanditée par Ovanes Dadjian, né à Constantinople en 1820, et puis, il ne faut pas oublier, bien sûr, peut-être le plus célèbre d'entre tous, le père Alishan, qui était né également à Constantinople. Et d'autres étaient nés, par exemple, à Angora ou dans des villes de l'Asie mineure. Bien des précepteurs de la famille Dadjian, donc, qui est une famille d'amirats industriels. Il y a les amirats financiers, parce qu'après la révolte des Grecs et l'indépendance de la Grèce, les Grecs ont été plus ou moins écartés des affaires financières. Les Juifs ont moins brillé que les Arméniens, et les amirats banquiers ont pris une place très importante. Mais émergent ce qu'on appelle les amirats industriels, qui vont favoriser la révolution industrielle dans l'Empire ottoman. Et ces amirats industriels, leur activité est admirablement illustrée par la famille des amirats Dadjian, et particulièrement par Ovanes Bey Dadjian. Le vrai fondateur de la dynastie, c'est le père de Ovanes, Madesi Dadzadayan, le nom prend des formes diverses, qui naît en 1753 et meurt en 1812, l'année de la campagne de Russie, soit dit en passant. Raquel Dadjian, appelons-le par son nom le plus courant, Raquel Dadjian émigre de Gamaragab, pas très loin de Divrig, donc disons dans le nord-est de la Cappadoce, à Constantinople, où il rejoint son père, qui s'occupait d'affaires de banque, et il va se mettre au service du sultan, du sultan Mahmoud, et sa vocation va vraiment éclater, si j'ose dire, lorsque un ingénieur italien ou français qui travaillait aux poudrières impériales, là où on fabriquait la poudre pour les canons, échoue à faire fonctionner une roue qui servait à broyer la poudre. Et lui trouve tout de suite la solution. C'est un inventeur, c'est un ingénieur, c'est un mécanicien génial. On lui demande, je donne deux exemples, on lui demande par exemple de trouver le moyen de renforcer les coques des navires ottomans. Donc il crée une machine qui aplatit, étale le cuivre. On lui demande de créer une machine qui puisse faire des étoffes adaptées pour les uniformes des soldats. Il crée immédiatement la machine. Ce que le sultan lui demande, il le crée. Mais c'est en même temps, faisant son portrait, j'ai un peu fait celui de son fils, Ovanes Bé, faisant son portrait. Donc, je complète par le fait qu'il annonce la vocation culturelle de son fils, Arakel Bé, par l'intermédiaire du père Mugerditch Afkérian, le père Auché, il demande en 1804 au père au père Avedikian, une encyclopédie en 11 volumes, en italien ou bien en français. C'est-à-dire qu'il était déjà, lui aussi, polyglotte. Les Dadian, que ce soit Dada Raquel ou Ovanes, sont des autodidactes et ils se forment en avalant des encyclopédies. Peut-être pas les 11 volumes, mais à leur moment libre, ils lisent des encyclopédies. On est à l'âge de l'encyclopédie en France. Arakel Bé Dadian succède à son père, alors j'ai oublié de donner le titre, comme Baroudjibachi, c'est-à-dire chef des poudrières impériales. La maison des Dadian reçoit ce titre de manière héréditaire. de 1795 à 1800 aux années 70 du XIXe siècle, donc pendant pratiquement un siècle. C'est héréditaire. Donc il reçoit cette fonction à laquelle il va s'adonner de manière très extrêmement sérieuse. La poudre fabriquée par Ovanès Dadian était de si bonne qualité que des officiers français et anglais après la guerre de Crimée où les Ottomans étaient alliés aux Français et aux Anglais contre les Russes sont venus lui demander la recette. Et il a dit moi je suis fidèle à mon sultan. Des serviteurs fidèles, comme dirait Maximilien Dadian, des serviteurs fidèles, je suis fidèle à mon sultan. Et donc je garde le secret pour notre pour notre poudrière. Et son père avait eu la même disons le même réflexe lorsque le chat de Perse avait demandé également qu'on fasse venir des ouvriers de la poudrière impériale qui se trouvaient à Azatle et à San Stefano qu'on les fasse venir en Perse et Dadarquel avait demandé qu'on avait dit ils peuvent s'initier à nos méthodes mais qu'ils fassent un stage chez nous. En réalité Ovan S.B. va acquérir ses disons ses diplômes scientifiques sa formation scientifique bon sur le tas si j'ose dire en s'initiant aux côtés de son père à la fabrication de la poudre mais également lors de ses voyages en Europe. Il fait des voyages en Europe au milieu du 19ème siècle trois fois il est reçu par Napoléon III il vient vraiment comme le représentant du sultan et il reçoit des diplômes tout simplement à cause de ses trouvailles de mécaniciens d'ingénieurs de diverses institutions françaises ou anglaises donc il a des diplômes mais qui sanctionnent en quelque sorte son autodidactisme mais surtout et donc en même temps en même temps que cette formation scientifique qu'il acquiert par lui-même et également par la fréquentation de spécialistes français il devient un disciple un élève des méquitaristes plutôt un disciple comme historien comme historien il rédige une histoire une histoire de l'Arménie qu'on a malheureusement perdue on ne conserve que la préface histoire philosophique des Haïkazians comme il l'appelle en se dispensant en se dispensant de donner ses sources pour la période moderne c'est-à-dire 16e 18e siècle parce que dit-il les pères Chamtian et Injidian les ont largement données Chamtian pour l'histoire des Arméniens et Injidian pour les antiquités de l'Arménie son but son but c'est de donner de placer la nation arménienne parmi les nations illustres à côté des Romains des Grecs et d'autres et en fait c'est très émouvant cette période est très émouvante parce que les Dadians sont extrêmement patriotes Alishan dédie à Ovanes Danian un opuscule à l'occasion du mariage du fils d'Ovanes au Haroutoun un opuscule de 24 pages pour Ovanes Dadian le patriote les Arméniens ont eu un formidable espoir de pouvoir à la faveur des réformes du Tanzimat auquel ont participé trois sultans mais le plus connu c'est Abdelmedjid de pouvoir prendre au sein de l'Empire Ottoman une véritable une véritable place dans l'égalité entre tous les citoyens avec le développement des écoles la libre pratique religieuse il n'y avait pas trop disons de limitations jusqu'alors donc c'était vraiment un moment d'espoir qui a été ça s'est stoppé le Tanzimat c'est 1839 1876 ça a été stoppé par la guerre russe au turc de 1877 1878 le traité de San Stefano San Stefano c'est l'une des poudreries impériales où en disons le fils ou le neveu le neveu de Renes Dadian a reçu les belligérants russes il a reçu le grand-duc Nicolas le sultan le lui avait demandé donc c'est une période d'espoir et d'épanouissement pour la communauté arménienne pour le millet le millet arménien de Turquie c'est là que se développe que va être générée la constitution arménienne confirme disons mise au point à 1860 et comme promulguée confirmée par le sultan en 1863 donc période d'espoir en même temps plutôt après cette histoire des Hagazian il est le commanditaire Ovanes Bay est le commanditaire auprès du père Hofzeb Katerdjan d'une histoire universelle en trois volumes dont seulement deux sont parus ça va jusqu'à la fin du Moyen-Âge ça fait quand même 1223 pages alors le frontispice est très intéressant parce que sur tous les livres qu'il commandite Ovanes Bay et ça nous ferait peut-être un peu sourire maintenant mais il est très attaché aux origines qu'il revendique après son initiation à l'histoire par les plus grands des méquitaristes et alors un mot sur cette revendication qui est plausible les 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 Dadian étaient originaires de Agen Egin et il y avait eu au 11e siècle une véritable invasion des d'Arméniens du Vaspouragan dans la foulée de l'exode voulu par le roi mais forcé un peu par Byzance du roi Sénéquerim Artrouni qui avait essuyé la première vague de Turc et de l'invasion turque et qui comme c'était l'an 1000 on était dans l'an 1000 il était millénariste il a pensé que c'était la fin du monde et qu'il fallait quitter son royaume donc avec avec les évêques avec des féodaux il a occupé toute la Cappadoce orientale depuis Césarée jusqu'à Divrégie et Agen Egin et donc quand je consulte les dictionnaires topographiques arméniens ou les travaux de mes collègues de mes collègues autrichiens spécialistes de géographie historique de la Cappadoce par exemple ils attribuent la fondation de ces villes que j'ai citées Agen Divrégie Arabkir également au disons aux Arzruni ou à la suite nobiliaire des Arzruni donc Ovanesbe revendique cette revendique cette origine et cela transparaît dans les frontispices des ouvrages qu'il a commandites généralement il met géographie géographie par exemple à propos de la géographie du père Alishan qu'il commandit géographie commandée par le magnifique amirat Ovanesbe d'Adiens assez frais mais dans le pour l'histoire universelle qu'il demande de rédiger au père Katerdjan il met rédigé par le père mécitariste Hovdeb Katerdjan à la demande du Katshanoun Yev Hoyagab Ishrani Ovanou Dadiani à la demande du Ishran pas Amira de l'Ishan Ovanes Dadian du magnifique Ishran Ovanes Dadian au nom Vaillant Heureusement que j'arrête la dynastie à Ovanesbe alors son il va demander également au père Alishan une géographie Alishan était spécialiste d'études géographiques historico-géographiques Ciswan Chirac etc tous les grands cantons de l'Arménie donc il lui commande une géographie qui était en partie traduite par du laurier et cette géographie contient un prologue qui est extrêmement intéressant donc c'est recueil du père du père Heureusement Alishan Fils de Marcard Vartabed Mekitariste imprimé au frais de Ovanes Amira Dadian Venise 1853 donc Ovanes B apparaît à la fois comme un homme de science autodidacte confirmé par de multiples certificats internationaux et comme un homme de science un scientifique et également comme un grand amateur de sciences humaines de géographie de géographie d'histoire je n'ai pas lu elle a disparu son histoire de l'Arménie j'aurais peut-être peur peut-être qu'il vaut mieux qu'elle ait disparu parce que elle ne résisterait sans doute pas à la critique mais elle est pleine de bonne volonté dans le fond inspiré par Nerses Lombronazzi que son père lui avait fait lire à la veille de sa mort son père mourant lui a dit voilà tu vas me lire la profession de foi de Nerses Schenorali pardon tu vas me lire la profession de foi de Nerses Schenorali donc le jeune Ovanes l'a lu à la lumière disons de cette ouverture que donnait Schenorali à la lumière également des réunions qu'il avait eues autour du patriarcat avec les méquitaristes et à la lumière de ses contacts étroits qu'il avait entretenus avec les méquitaristes de Venise Ovanes B apparaît comme un précurseur d'une d'une renaissance d'une Arménie toujours chrétienne à la culture à nouveau florissante c'est pas le 5ème siècle mais les méquitaristes ça ressemble beaucoup à la culture à nouveau florissante et dans un empire ottoman entièrement rénové et prêt d'adopter prêt d'adopter les principes je ne dis pas de la démocratie mais de la monarchie constitutionnelle européenne voilà c'est un rêve qui s'est effacé il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu cette période de Tanzimat où les Arméniens ont pu trouver une place voilà je vous remercie merci 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 merci